On va parler d'un personnage qui, en langue française, n'a pas un nom facile à porter. Mais tout ce que je vais dire est vrai. Alors, si vous entendez des lapsus, c'est vraiment que vous avez l'esprit mal tourné. Et oui, aujourd'hui, on parle de proutes. Les protons, les protons qui composent des atomes, voilà, les protons, ont failli s'appeler proutons, en hommage à William Prout, William Prout, chimiste britannique du 19e siècle. Finalement, le mot proton fut choisi en 1920, car il évoquait aussi la notion de prolyte, qui supposait que l'atome d'hydrogène était la substance fondamentale. Notion tombée en désuétude depuis, mais qui émanait aussi de proutes. Peu connu du grand public, il a pourtant oeuvré sans relâche au progrès de la science, en effet, l'influence de Prout se fait sentir dans différents domaines. Ses travaux en physique ont permis, à l'époque, de mieux appréhender la structure des atomes. Dans les années 1810, il fut l'auteur des premières estimations de masse atomique, notamment dans ses recherches sur le poids et la densité relative des gaz. Une série de publications fondamentales désormais connues comme « Hypothèse de Prout ». Par ailleurs, il avait aussi donné son nom à la première unité de mesure des énergies de liaison, le Prout, mesurant l'énergie nécessaire pour séparer les nucléons, c'est-à-dire les neutrons et protons d'un atome. Pour dissocier un atome, la quantité de Prout à dégager variait, bien sûr, en fonction de la composition du noyau. Toutefois, avec le temps, son utilisation devenait de plus en plus obsolète, et le Prout a fini par être lâché progressivement. Mais ce n'est pas là toute l'étendue du talent de notre chimiste, qui en parallèle s'intéressa au corps humain. Prout aida à mieux comprendre le fonctionnement de l'odorat, du goût, puis il étudia les fluides gastriques, l'urine et la digestion, révélant notamment l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Il publia sur la respiration, les propriétés du sang, ou encore un ouvrage de référence sur le diabète, calcul et autres infections des organes urinaires, grâce auxquels des progrès médicaux seront faits. Bref, à travers ses travaux, Prout a soulagé bien des malades. C'est aussi lui qui proposa de classer les substances contenues dans la nourriture en différents groupes. Il les baptisa sucre, graisse et albumine. C'est donc lui qui est à la base de ce qu'on appelle toujours aujourd'hui glucides, lipides et protéines. Enfin, grâce à son expertise dans la mesure des gaz, Prout finira par contribuer à l'amélioration du baromètre. Comme quoi, même dans notre quotidien, la trace d'eux, sa trace reste présente. Pour conclure, il faut noter qu'à côté de ce parcours professionnel bien rempli, il fut père de six enfants. D'ailleurs, tous eurent d'honorables carrières dans leur domaine, bien qu'aucun ne marqua la science comme leur illustre paternel. Et oui, contrairement à leur père, les petits proutes ne firent pas grand bruit. Il t'est passé ! La gelée, c'est né, c'est héomo. A partir de courses, onçoit le bouteille de l'application qui est en train deated